Salut tout le monde, les sondiers au NAM 2019 en Californie. Je suis très heureux d'être au stand de SonicWare. Et je suis avec Aaron et Yasutake. Bonjour Aaron et Yasutake, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Vous avez cette petite boîte parfaite, merveilleuse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Oui, voici le SonicWare ELZ-1, aussi connu sous le nom de ELZ-1. C'est un synthétiseur numérique avec 11 moteurs de synthèse et beaucoup de chouettes fonctionnalités dédiées au sound design. Il est aussi portable, fonctionne sur batterie, possède un haut-parleur intégré. Vous pouvez aussi brancher un clavier pour pouvoir y jouer avec un contrôleur MIDI si vous voulez. Ok, donc il y a des entrées MIDI à l'arrière pour pouvoir faire ça ? En utilisant des fonctions de port haute USB. Ok, ok, donc c'est suffisant. Je vois qu'il y a des boutons. Est-ce que vous pouvez nous faire un tour d'horizon, expliquer rapidement à quoi ils servent ? Oui, je vais demander à Yasutake de nous donner un rapide tour de quelques moteurs de synthèse, pas tous, pour vous donner une idée rapide de ce que ça peut faire. Donc il va jouer et on va vous montrer. Ok, nous allons commencer par des oscillateurs basiques. Donc voilà, des ondes sonores brutes, oscillateurs personnalisés. Il possède aussi quelques oscillateurs 8 bits. Voici aussi ce qui s'appelle le Wave Memory, une mémoire d'onde. Ceci vous permet de créer des oscillateurs 8 bits personnalisés. Vous pouvez modifier la forme d'onde pendant que vous jouez. Donc là, il ajuste les fréquences, les harmoniques pendant qu'il joue. C'est le même oscillateur 8 bits, mais il se transforme entre trois formes d'ondes différentes. Là, il sélectionne les trois formes d'ondes. Vous entendez ? Vous pouvez entendre les trois formes d'ondes différentes. Et il y en a beaucoup, alors continuons. Nous avons également quelques types de synthèses granulaires. Celui-ci s'appelle le SI Grinder. Il vous permet de sélectionner une partie de l'onde sonore que vous pouvez échantillonner via les entrées à l'arrière. Vous pouvez connecter un micro, par exemple, et créer des échantillons à l'intérieur de la machine. Et vous pouvez expérimenter en choisissant une partie de l'onde sonore, la manipuler, afin de créer de nouveaux sons. Et dernière fonctionnalité, mais pas la moindre, il possède une synthèse de bruit. Deux moteurs de synthèse de bruit, en fait. Le premier s'appelle le Mask Noise, et l'autre s'appelle le Sand Flute. C'est très cool. Ça prend tout le bruit, ça l'isole, pour le distribuer dans les différents sons. Merci. Parmi tous les moteurs de synthèse, vous avez bien sûr des filtres, vous pouvez appliquer des enveloppes, et vous pouvez appliquer plusieurs effets sur vos sons. Quel genre d'effet ? Les effets sont drive, délai à modulation et reverb. Ok, donc des effets standards, mais aussi très utiles. Et il possède aussi un arpégiateur. Un arpégiateur, ok. En termes de polyphonie, qu'est-ce qu'on a ? Six. Six voix. Six voix de polyphonie. Ok, donc je vois que ça, c'est un clavier. Est-ce qu'il y a un séquenceur ou quelque chose comme ça ? Pas pour l'instant. Ok, c'est quelque chose auquel vous pensez ou pas ? Nous ne voulons pas faire de promesses. Ok, ok. Quoi d'autre ? De quoi pouvons-nous parler ? Je vois qu'il y a des mémoires ici. Ça veut dire qu'il y a des presets ? Oui, ils comportent 128 presets. Ça viendra avec des programmes que vous pourrez lier. Alors bien sûr, chaque preset peut avoir aussi différents paramètres pour chacun des 11 moteurs de synthèse. Donc chaque preset est comme un ensemble de 11 presets. Ah, je vois, je vois. Je vois ce que vous voulez dire. Est-ce qu'on peut sauvegarder ces presets sur son ordinateur ? Oui. Attendez, je crois. Je vous en parlerai. Oui, oui, on me dit que oui, vous pouvez. À travers la connexion USB. Ok, donc ça veut dire qu'on n'est pas limité à 128 presets. Non, vous n'êtes pas limité à 128 presets. Ok, on n'est pas limité, super. Est-ce que c'est disponible dès maintenant ? Nous espérons commencer les livraisons pour le mois d'avril. Les prix ne sont pas encore déterminés. On cible autour de 600 euros. Autour de 600 euros, ok. Merci beaucoup pour ça. Merci, c'était Les Sondiers. Les Sondiers au NAM 2019. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada